Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, des santé dont on ne se laisse jamais, on vous présente des personnes passionnées et passionnantes, et on vous parle de nos machines aussi, parfois. Dans ce nouvel épisode du Lunch Ride, on s'installe en compagnie d'un des spécialistes du cross-country mondial. Il prépare sa deuxième Olympiade tout en continuant de courir derrière sa première victoire en Coupe du Monde. Cette victoire, il l'a déjà touché du doigt à plusieurs reprises. C'est le leader de l'équipe Calendale, et il évoque avec nous sa première hippo, son côté tête de mule qu'il a de progresser, et sa passion pour les Moïcettes. Notre invité, c'est Maxime Marotte. Le français revient avec nous sur sa carrière, le moment difficile qu'il a dû traverser, mais également, et surtout, sur ce qu'il aime dans son sport. Salut Maxime, bienvenue dans le Lunch Ride. Salut Paul. Bienvenue chez toi. Merci. Bienvenue chez moi, du coup. Bienvenue chez toi, je suis content qu'on puisse enregistrer ce nouvel épisode, parce que t'es un athlète qui nous impressionne et qui nous intéresse depuis longtemps. C'est pas juste pour te flatter, mais c'est vraiment vrai que t'es un athlète qui est besogneux. Tu travailles depuis des années, t'as progressé pendant longtemps. T'as réussi aussi, il y a eu des coups bas, ou du moins des coups compliqués à gérer. T'as réussi à continuer à faire ça pour être aujourd'hui parmi les athlètes les plus performants au niveau mondial en France Contrée. Et si tu le veux bien, avant d'aborder, évidemment, l'épineuse question des JO, qu'on revienne un tout petit peu sur ta carrière. Comment ça a commencé, Maxime Marotte, sur un VTT ? Ça a commencé à la SPTT Mulhouse, déjà, à l'époque, comme on dit. J'avais 8 ans. Quand je suis arrivé dans le club, c'était de quoi, pupille, quelque chose comme ça. Et puis, très rapidement, de la compétition, parce que c'était aussi la politique de ce club, où l'école VTT, ça passait aussi par participer à une compétition. Et donc, j'ai fait la compétition du club, et c'est comme ça qu'après, j'ai continué. Dans le même temps, j'ai rencontré beaucoup de monde que je connais toujours. Et c'est vraiment sympa, ça m'a permis de nouer beaucoup de liens. Après, c'est vrai que c'est surtout mon père, qui était passionné de vélo, qui m'a mis sur un vélo rapidement. C'est vrai que l'aventure en club, c'est venu plus tard, mais j'étais déjà sur un vélo depuis quelques années, entre guillemets. T'es issu de l'école TRJV-TFJV ? Oui, du coup, c'était TRJV-TNJV, à l'époque, c'était le trophée national des jeunes VTT. C'est vrai que ça a changé de nom, mais je fais partie de cette école, comme maintenant, j'ai envie de dire, toute la génération, ma génération est celle qui a suivi. C'est quoi les vertus de cette école, justement, où, si je le rappelle brièvement, on fait du cross-country, on fait du trial, on fait de la descente, parfois même de l'orientation, et on ne choisit pas. Avec le même vélo, tout le monde fait tout. Il n'y a pas de spécialiste de discipline, on doit être bon partout, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose, maintenant, qui est un peu dans la tradition du VTT français, et justement, je pense que le succès au niveau international de tous les coureurs dans toutes les disciplines du VTT vient de là, de cette formation, puisque des athlètes comme moi ont fait de la descente, du trial, ont tout fait, et on a toutes les bases. Donc, on a des coureurs très complets dans chaque discipline. Les descendeurs, physiquement, sont prêts. Ce sont des coureurs au top, et puis techniquement, ils ont bossé ça aussi rapidement. dans tous les formats, donc c'est intéressant. Jérôme Clemens a même gagné une Coupe de France cadet en cross-country et en descente, je crois. Le même week-end ? Je ne suis pas sûr que c'était le même week-end, mais il me semble, si je ne dis pas une bêtise. Donc voilà, c'est pour ça, ça montre un peu toute la qualité du VTT français, et ce système-là, c'est, à mon avis, une chance pour notre pays. Donc c'est comme ça que toi, tu t'es confronté à la compétition pour la première fois, trophée régional, trophée national, et ensuite, première Coupe de France, podium, succès, c'est ça ? Non. Tu ne sais pas comme ça ? Non, pas du tout. Non, hippo, hippo et au-delà de la centième place. Je m'en souviens bien de cette première, parce que c'était aux Herbiers, c'était en Vendée, il n'y avait plus toute la nuit, c'était un chantier, j'étais parti en fond de gris, je devais être la 20ème ligne, ou un truc comme ça, enfin bref, je devais être 200ème, et très impressionné par un premier grand départ comme ça, et puis bon, j'étais en cadet, les courses duraient une bonne heure, et j'ai réussi à faire une hippo en cadet, quoi. C'est bien ? Ouais, c'était pas mal. Donc 108ème, je m'en souviens bien, et puis après, on était allé à fond romeux, et j'allais terminer 80ème, ou quelque chose comme ça, donc ouais, c'est vrai que je partais de loin, on va dire. Ouais, donc tu n'es pas arrivé comme un prodige immédiatement, mais comment ça s'est passé la progression, alors pour toi, comment tu es devenu l'athlète que tu es aujourd'hui ? Bah j'ai toujours, ouais, je pense qu'on a tous un peu de rage en nous, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a, à mon avis, tous envie de prouver quelque chose à nous-mêmes, ou à quelqu'un qu'on peut faire quelque chose, et c'est vrai qu'au niveau régional, c'est pareil, j'étais un coureur correct, mais pas forcément devant d'entrée, c'est vrai qu'il y avait d'autres coureurs dont on parlait plus à l'époque devant, et par contre ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours eu la hargne, et ça a l'envie de me mettre, mais la misère, c'était dès tout petit en fait, même mon père quand il m'emmenait en forêt, des fois, en fait je tombais dans l'herbe, parce que j'étais asphyxié, j'étais allé trop loin dans les forts, donc ça, ça a perduré, et je pense que le fait de persister comme ça, ça m'a permis de franchir les étapes, et ça m'a appris à bien me connaître, et à jouer en fait sur ce que je considère comme ma qualité, finalement, c'est cette capacité à être impliqué, très impliqué, et souffrir beaucoup à mon avis, même à l'entraînement, c'est-à-dire quand il n'y a personne, ce que les gens ne voient pas, en fait, finalement, pendant la semaine, je me mets la même misère que je me mets en course le dimanche, et je pense que ça a finalement tiré mes capacités physiques vers le haut. C'est ce qui pourrait s'apparenter à un défaut, ce côté tête de mule, qui en fait est à force. Ouais, c'est ça, je pense que dans le sport de haut niveau, il faut quand même mettre un peu une tête de mule, il faut en tout cas croire en ce qu'on fait, et s'acharner pour échouer, mais s'acharner pour réussir finalement. T'as un cocon quand même autour de toi, où j'ai l'impression que t'as un entraîneur qui te suit depuis longtemps. Ouais, Philippe Chanteau, qui est aussi l'entraîneur du Pôle France maintenant, depuis, je ne sais pas, 6 ou 7 ans, qui était responsable de la formation à la fédération aussi, des entraîneurs, et de ce côté-là, on a commencé en 2000, fin 2005, tous les deux, donc j'étais première année élite en 2005, et on est toujours ensemble, après de si longues années, enfin, moi, dans ma relation dans le vélo ou dans la vie, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est basé sur la confiance, et bosser avec des gens, que j'apprécie, et aller, comment dire, vraiment suivre la démarche jusqu'au bout, c'est-à-dire, on a eu des coups durs ensemble, mais c'est pas parce qu'on a un coup dur qu'on arrête, et qu'on met tout en question, donc moi je crois en lui, et je suppose qu'il croit en moi, et c'est comme ça qu'on est arrivé là, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été rose. J'imagine qu'il y a des grosses remises en question, autant du côté de l'athlète que de l'entraîneur, pour réussir à progresser comme ça pendant 15 ans, et passer d'un coureur élite correct, au plus haut niveau maintenant, c'est... Ouais, clairement, c'est vrai que Philippe, il a une énorme capacité de remise en question, on s'enferme jamais dans la routine, c'est vrai que chaque année il me surprend, par ses plans d'entraînement, par ce qu'il me propose à l'entraînement, des contenus d'entraînement qui sont différents, et qui me mettent de nouveaux défis, qui me donnent envie en tout cas, de poursuivre dans cette démarche, et continuer à me sentir progresser, malgré mes 33 ans, donc de ce côté-là, j'ai beaucoup de chance, c'est Yvon Vaucher à l'époque, qui m'avait présenté Philippe, que je ne connaissais pas, et Philippe, il avait été motivé de travailler avec moi, on s'était donné un an pour voir ce que ça donne, faire le point, etc., et ça a mis un peu de temps avant qu'on arrive à me remettre vraiment sur les rails, mais en tout cas, je pense que ça a créé un lien assez fort entre nous. Donc tu progresses, tu progresses, mais tu progresses dans l'ombre d'un grand monsieur qui prend souvent toute la lumière à jouer à un salon pendant un moment, comment tu le vis quand tu es un jeune athlète qui fait des super résultats, mais jamais juste derrière. Ouais, c'est vrai que, dans un premier temps, c'est une chance, parce que c'est sûr que c'était l'idole pour tout le monde, un peu, le coureur que tout le monde voulait devenir, en tout cas. Donc, dans cette première phase où je progressais vraiment en élite avant de faire mes premiers podiums en Coupe du Monde, c'est sûr que, bon, la moindre phrase qu'il dit, on la prend très au sérieux, même si Julien, on ne l'a pas beaucoup vu en équipe de France dans ces années hors BA, en tout cas, c'est vrai qu'avec BMC, ça a été un peu différent, il était un peu plus présent, mais voilà, du coup, je n'ai pas eu énormément d'échanges, et du coup, c'est vrai que, dès que j'ai commencé à performer en Coupe du Monde, à être sur les podiums, il y avait forcément Julien qui était là à batailler pour la gagne avec Shorter, et donc, je passais un peu dans l'ombre, même si je faisais troisième ligne Coupe du Monde, donc c'est sûr que, de ce côté-là, ça a été un frein, et notamment aussi, après, je pense en termes de sponsoring aussi, c'est-à-dire que les marques, sur le marché français, il y avait Julien et Point Barre, donc derrière, ce n'était pas forcément facile de faire son trou, mais encore une fois, je ne sais pas si on peut parler d'obstacles finalement, c'est aussi à moi de prouver que je suis bon, je les prends aussi comme une chance de se dépasser, de trouver des solutions, et puis finir par briller aussi, donc c'est vrai que c'est une histoire assez particulière de ce côté-là, rester dans l'ombre, mais c'est la même problématique pour Stéphane Tampier aussi. On te reparlera de Stéphane, mais justement, si tu parles de ce moment où un coup dur, tes premiers JO, où tu es censé aller, si on se base simplement sur les critères de résultats, à Londres, et tu es évincé, parce que peut-être que tu n'es pas simplement le pilote qui va le plus briller dans les médias, mais sportivement, ta place, elle était là. Comment tu as vécu cette période ? Ça a été dur, honnêtement, ça a été un coup très dur, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, et cette saison-là, elle a été pourrie jusqu'au bout, parce que 2012 reste ma plus mauvaise saison de la décennie, où je n'ai pas fait de podium en Coupe du Monde, c'est la seule saison où je ne suis pas monté sur un podium de Coupe du Monde, donc voilà, c'est vrai que ça a été dur, parce que je l'ai vécu comme une injustice, bien que Jean Cris avait d'énormes qualités, et qu'il était capable de faire grandes choses dans le vélo, mais je crois que deux semaines après le Tour de France, Jean-Christophe Perrault, deux semaines après le Tour de France, c'était quand même compliqué de performer sur un cross-country d'une heure et demie, sur un circuit qu'ils ne connaissaient pas, beaucoup de passages à l'aveugle, etc., donc c'est vrai que de ce côté-là, je l'ai mal vécu, parce que pour moi, ça me paraissait légitime que j'y aille, en tout cas, et il y a d'autres choses qu'on pesait dans la balance, et c'est tout ce que je n'aime pas, en fait. Pour moi, le sport, c'est qu'on se bat ensemble le dimanche, après, une fois passée la ligne, tout le monde est content de se retrouver, mais il faut qu'il y ait de l'équité sportive, et je ne me suis pas retrouvé là-dedans, donc il a fallu du temps, c'est sûr, il a fallu passer une autre saison pour faire le trait là-dessus. Tu t'en remets en selle, 2013, c'est reparti, et il y a un autre garçon, justement, t'évoquais son nom juste avant, vous avez un parcours qui est presque parallèle, je pense que vous êtes copain, c'est Stéphane Tampillet, comment est-ce que vous avez progressé ensemble ? Parce qu'on a le même âge, donc on est les deux nés en 1986, l'équipe de France ensemble, finalement, et c'est vrai que Stéphane était même plutôt la locomotive de ma génération, puisqu'il fait vice-champion du monde, moi je fais médaille de bronze, et puis après, il y a eu des belles années espoir, où moi j'ai eu des années un peu plus difficiles, donc on a un destin un peu lié, parce que du coup, à force, il y a une certaine infinité de l'amitié qui s'est créée, et c'est vrai que maintenant, Stéphane, je peux dire que c'est un très bon pote à moi, et quand j'ai l'occasion de passer à Gap, j'y vais, il était là à mon mariage, c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie, et j'aime son côté pas trop prise de tête aussi, c'est vrai que nous deux, quand on est ensemble, on raconte beaucoup de conneries, on va dire, c'est bien d'être un peu léger de temps en temps. Ouais, parce que des moments pas très faciles, t'en as eu un autre, il y a un moment, je sais pas si t'as envie d'en parler, mais t'as perdu ta maman il y a quelques années, comment est-ce que tu te remets de ça quand t'es un athlète de haut niveau, et que le mental, ça compte presque autant que les jambes, Ouais, ça c'est difficile, parce que sur le plan personnel, même maintenant, ça me fait remonter quelques émotions aussi, c'est vrai que c'est, c'est particulier, la façon dont elle est partie, donc c'est un coup dur, mais par contre, comment dire, arrêter le vélo n'a jamais été vraiment quelque chose que j'ai eu envie de faire, c'est-à-dire que justement, c'était plutôt un défouloir, je montais sur mon vélo, et puis je mettais tout ce que j'avais, et puis ça me faisait du bien, et puis finalement, c'était ma première, ma première supportrice, c'était elle qui était tout le temps, tout le temps derrière moi, qui stressait, à mon avis, bien plus que moi, sur les courses, donc j'avais envie de, je ne sais pas si c'est rendre hommage, mais en tout cas, quelque part, lui faire plaisir, même à titre posthume, et finalement, cette première victoire en Coupe du Monde, auquel je cours toujours après, c'est sûr qu'elle sera pour elle, ouais, ça c'est sûr. mais pas très longtemps après, il y a quand même ta première Olympiade, à Rio, tu termines quatrième, évidemment, ce n'est pas la place à laquelle tu as envie d'être, mais c'est quand même une superbe place, comment ça s'est passé cette Olympiade, est-ce que c'est une course aussi dingue, est-ce que c'est un événement aussi dingue, comme on dit ? Ouais, c'est un truc à part, il faut vraiment le vivre, c'est sûr que ce n'est pas pour rien que tous les athlètes ont envie d'y participer, je ne sais pas si on peut dire que c'est un truc de fou, c'est juste que c'est complètement différent, et après, je vais répéter ce qu'a pu dire à une époque Cédric Ravanel, quand il s'est retrouvé à Pékin avec les deux médaillés, Julien et puis JC, qu'en fait, il n'y a que la médaille qui compte au jeu, et j'ai fait quatrième, et puis il n'y a aucune retombée, c'est-à-dire que j'aurais fait troisième, là, c'était complètement différent, et même avant, j'étais quand même considéré comme médaillable, et puis là, on a plein de coups de fil, on a plein de gens qui vous appellent, qui vous encouragent, des journalistes qui se placent, etc., c'est assez marrant de voir un peu l'envers du décor, c'est-à-dire au cas où qu'il fasse une médaille, il vaut mieux que j'ai déjà contact avec lui, comme ça, ce sera plus simple de rentrer en contact, enfin bref, c'est assez intéressant, il faut le prendre avec du recul, parce que finalement, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, qui permet de faire briller le VTT, et c'est très bien, par contre, voilà, il faut le prendre vraiment avec du recul, et savoir qu'il y a tout cette espèce de manège derrière, de ce cirque derrière, qui s'éloigne un peu de comment je conçois ma vie, ou la pratique de mon sport, mais en même temps, on sait qu'une médaille, ça ramène des licenciés, ça ramène du monde dans notre pratique, des jeunes, ça leur donne envie de faire du vélo, donc ça reste un formidable tremplin pour le VTT, et c'est tant mieux, par contre, c'est vrai que cette quatrième place, elle me reste aussi en travers de la gorge, c'est vrai que j'étais là-bas pour une médaille, et quatrième, c'était pas forcément l'objectif, et après, c'était mes premiers jeux, donc je me dis aussi que, si j'avais plus de soutien en 2012, j'avais vécu déjà les jeux, une médaille, ça joue à pas grand chose, peut-être que ça aurait pu être ça aussi, donc voilà, mais après, je compte l'avoir, ma médaille, et il y a les Jeux de Tokyo qui arriveront, tôt ou tard, ils arriveront un jour ou l'autre, parce que oui, les Jeux Olympiques, c'est toujours la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, et dans le milieu du VTT, c'est aussi souvent le moment où les équipes de cross-country vont renouveler leurs effectifs, toi tu changes d'équipe, après les Jeux Olympiques de Rio, tu intègres l'équipe canandais, après avoir passé combien de temps avec l'équipe de Michel? 9 ans, 9 ans, je crois, 9 ans, 9 ans dans un collectif de très haut niveau, mais très francophone, et là tu intègres une équipe complètement internationale, avec un coéquipier brésilien et un coéquipier allemand. C'est ça. C'est ça. Pourquoi ce changement? Besoin de changer d'air, je crois que c'était ça aussi, vivre quelque chose d'autre, et puis rouler pour une marque de légende qui m'a toujours fait rêver aussi, donc il y avait ce côté-là qui était très important aussi pour moi, et puis ouais, juste sortir un peu de mon, entre guillemets, mon train-train, parce que finalement, quand on passe presque 10 ans dans une équipe, on connaît tout le monde, on connaît le fonctionnement, et c'est pas qu'on s'endort, mais on a aussi envie de tenter quelque chose d'autre finalement, et pour moi, le milieu très international où on ne parle pas un mot de français, c'était important, ça peut faire partie de l'aventure, vraiment voir la culture vélo, mais comment elle est dans d'autres pays, parce que finalement, on a beaucoup de staff allemand, on a aussi un coach qui est anglais, qui était justement entraîneur de l'équipe d'Angleterre avant, un coéquipier brésilien, un autre allemand, un photographe italien, un vidéaste espagnol, donc voilà, c'est hyper enrichissant de découvrir toutes ces nationalités, leur fonctionnement, leur point de vue dans le vélo, parce qu'Enrique n'a pas forcément du tout le même point de vue que moi dans le VTT, c'est une autre façon d'aborder les choses quand on vient d'un pays hors Europe, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément le même point de vue, donc voilà, c'est hyper intéressant, c'était hyper enrichissant, et j'ai absolument aucun regret, parce que Canondale, quand j'étais petit, c'était Volvo Canondale, c'était Anne-Caroline Chausson, c'était Gratia, voilà, il y a eu Cadelle Evans, etc., donc c'est une marque de légende, et forcément, avec le recul, me dire que moi aussi, j'aurais roulé dans ma vie pour cette marque-là, ça fait vraiment plaisir. Vous faites beaucoup de stages à l'étranger, principalement en Afrique du Sud, qu'est-ce que tu retires de toi, de ces longs moments de stages avec toute l'équipe, loin de chez toi, est-ce que c'est pas déstabilisant ? Non, pas du tout, je le prends comme une chance, parce que j'ai tellement vécu des hivers froids dans l'Est de la France, et puis aussi, quand j'étais étudiant, où il fallait s'entraîner après les cours, pour moi, ça a duré un moment, puisque j'ai eu mon master en 2013, je crois, donc j'étais déjà sur les podiums de Coupe du Monde en étant étudiant à côté, en faisant mes études, et je sais à quel point on a de la chance de pouvoir justement aller un peu au soleil en hiver pour s'entraîner, et puis être à 100% concentré sur son métier, et mon équipe, je la considère comme une famille, tout comme je considérais l'équipe de Michel à l'époque aussi comme une grande famille, j'ai retrouvé cette ambiance-là, c'est-à-dire, on a un rapport, certes professionnel, parce qu'on fait un travail, mais on n'a pas l'impression de le prendre en tant que tel, en fait, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, puisque finalement, avec mes coéquipiers, je pourrais partir en vacances avec eux, il n'y aurait pas de soucis, on s'éclaterait tout autant, donc là, j'ai l'impression de retrouver mes potes et puis juste d'aller partager des belles sessions de vélo dans un pays qui est juste incroyable, avec des paysages fabuleux et des sentiers magnifiques, donc pour moi, quand je vais là-bas, c'est un peu Disneyland quand j'étais gosse, donc c'est quelque chose de particulier, et j'ai vraiment conscience de la chance de pouvoir faire ça, et d'autant plus maintenant qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, si on va y retourner pour des raisons sanitaires pendant un petit moment, etc., donc voilà, mais après, en France, on a de belles choses aussi. Exactement. Et le cross-country olympique, ça reste tout de même un sport individuel. Comment, quand vous passez deux ou trois semaines à vous entraîner ensemble, vous arrivez à coordonner vos plannings sur le plan sportif parce que vous n'êtes pas tous au même stade, vous n'avez pas tous les mêmes objectifs, est-ce que c'est facile de travailler ensemble dans ce sport individuel ? Ouais, une fois encore, il faut être bien sérieux, mais de ce côté-là, on a un énorme soutien derrière et tout est calculé, préparé avant, c'est-à-dire les plans d'entraînement du stage, on les a bien avant, il y a une trame qui se définit. Est-ce que vous avez tous des entraîneurs qui vous sont propres ? Alors, ce qui est particulier, c'est qu'Enrique et Mani sont entraînés par Phil Dixon, du coup, notre entraîneur de responsable performance dans l'équipe, et puis moi, je suis entraîné, toujours entraîné par Philippe, mais par contre, la trame du stage se discute bien avant, quels vont être les objectifs et puis quelles séances on va faire en commun, celles qu'on ne va pas faire en commun. Donc moi, par exemple, cette année, c'était un peu particulier parce que j'avais coupé deux mois, mais deux mois complets, donc j'étais sur le retour et aller rouler avec Enrique et Mani quand on n'a pas de kilomètre dans les jambes, c'est pas la peine, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même tendance à en mettre pas mal à l'entraînement, à rouler à un tempo assez fort, donc dans ce cas-là, Dixi, il s'arrange aussi pour qu'en Afrique du Sud, par exemple, en début de cycle, en décembre, on a des descendeurs avec nous parce qu'ils s'occupent de certains descendeurs, donc ça me permettait aussi de passer du temps avec les descendeurs sur des sorties très tranquilles, mais justement qui me permettaient de me faire mon travail de base tout en travaillant techniquement. Il entraîne aussi Annie Last qui était avec nous, donc je faisais pas mal de séances avec Annie qui me permettait justement de respecter mes zones d'intensité, donc voilà, c'est vrai qu'en plus, dans le coin, on connaît aussi maintenant pas mal de monde, donc quand il faut des roues pour faire un long entraînement tranquille, on trouve des gens pour rouler avec moi, donc quand c'est bien organisé, c'est pas forcément un souci. Bon Max, question qui fâche, nous on a notre titre, les titres de nos articles qui sont prêts, quand est-ce que tu gagnes ta première coupe du monde ? Pourquoi ? Pourquoi t'es juste avant ? Qu'est-ce qui manque ? Eh ouais, il manque pas grand-chose, mais pas grand-chose c'est parfois beaucoup. Non, ouais, c'est vrai que j'y cours toujours après, ça reste mon objectif et je suis persuadé que j'y arriverai parce que sinon je pense que ce serait temps d'arrêter. Non, je suis sûr que je vais en gagner une à un moment ou à un autre, c'est certain, mais par contre il faut que j'attende le bon moment. C'est vrai qu'il y a plusieurs fois où il manquait pas grand-chose, il y a même des jours où je sais que j'étais le plus fort et voilà, il y a d'autres choses qui ont fait que j'ai pas gagné, mais c'est pas simple parce que le sport a évolué pas forcément de mon côté ou du côté de Stéphane Tempier parce qu'on a une histoire assez liée, c'est-à-dire qu'on est des coureurs à un profil un peu plus endurant et quelqu'un comme Shorter est un profil plus explosif en fait et la discipline a évolué du côté de Shorter, on était trois sur le même podium en junior au championnat du monde et c'est vrai que la discipline a évolué un peu plus dans son sens que dans le nôtre je pense parce qu'on a plus ce caractère endurant avec Stéphane à mon avis et du coup pour moi tout le défi est justement de basculer sur un profil un peu plus punchy entre guillemets et ça, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que les athlètes ont des prédispositions où c'est que du travail ? Il y a des corps qui sont plus adaptés à certains efforts que d'autres ? Oui, clairement. C'est sûr que Shorter on sait qu'il a la carrure du grosseur du nouveau format de ses formats très courts avec des montées très courtes très explosives et on sait que c'est sa qualité et à nous d'arriver à ce niveau-là mais ça prend du temps parce que quand on n'a pas ce profil-là ce profil musculaire ou énergétique c'est vrai qu'on met en place des choses ça prend du temps mais en même temps les autres aussi progressent donc c'est jamais simple là on parle de détails on parle de très peu on sait qu'à notre niveau pour gagner un tout petit peu de performance il faut un travail énorme donc c'est vrai que de ce côté-là on continue j'ai pris ça a été le plan après les jeux je pense que les jeux de 2016 ont été un peu un tournant entre guillemets on misait sur mon profil un peu plus endurant sur mes qualités sur ce genre de choses sur le rapport poids-puissance etc et à partir de 2016 on a l'impression d'être arrivé au bout au bout de ce schéma-là d'avoir extrait le maximum de ce que je pouvais faire et à partir de début 2017 on a décidé de passer sur de prendre du muscle en fait vraiment d'essayer d'être plus explosif essayer de travailler sur d'autres points d'autres qualités parce qu'aussi au cours d'une carrière c'est intéressant de travailler des choses à différents moments des choses différentes pour se remotiver aussi pour se donner de nouveaux objectifs et parce que le corps enregistre aussi certaines qualités et est capable de les ressortir plus tard même si on les travaille pas à fond donc là on avait décidé de prendre du poids et depuis 2016 j'ai pris 3 kilos de muscles parce que mon 3 kilos de gras ça me ferait pas beaucoup avancer là on parle de coupe du monde est-ce que ce travail il est transposable à une préparation pour les Jeux Olympiques ? ouais complètement après c'est vrai que les Jeux les Jeux en fait ce qui est dur c'est pas forcément la planification en tant que tel du contenu d'entraînement ce qui est dur c'est de planifier tout ce qui est à côté en fait toutes les choses qu'on ne maîtrise pas et l'environnement qu'on ne peut pas maîtriser parce qu'on évolue avec nos fédérations déjà on n'évolue pas avec nos teams le circuit on sait que c'est très strict on ne peut pas le reconnaître quand on veut etc souvent c'est des circuits assez particuliers parce qu'ils sont très très artificiels plus qu'à la normale donc il y a ça et puis après souvent c'est c'est aussi l'environnement tout autour ce village cette pression médiatique toutes ces choses là qui sont dures à gérer qui font que l'expérience joue beaucoup à mon avis parce qu'à partir du moment qu'on arrive dans une année olympique et à partir surtout dans la préparation finale à deux mois des Jeux j'ai envie de dire quand on nous annonce notre sélection chaque personne que je vais croiser chaque jour va me parler des Jeux olympiques il y a une pression qui est quand même différente ça n'a rien à voir les Jeux on est derrière toi on est derrière toi on regardera la télé ça il ne vous le dit jamais en fait et ça plus ça plus ça plus ça en fait ça fait que la pression elle monte terrible en fait et plus tous les médias plus plein de choses aussi les politiques locaux ça part toujours d'une bonne intention c'est ça qu'il faut se rappeler et pas les envoyer bouler entre guillemets et à chaque fois essayer de leur donner un peu ce qu'ils attendent parler un petit peu dire oui ça va la préparation se passe bien etc mais par contre c'est un peu un vase qu'on remplit à chaque fois on remplit un peu ce vase on m'a encore parlé des Jeux on m'a encore demandé je sais je suis en train de me préparer mais laissez-moi un peu tranquille c'est bon je vais faire ponctuellement bon par contre elle est anglophone donc voilà elle s'occupait notamment avec Crisoy avec d'autres d'autres grands athlètes anglais donc ponctuellement ou si j'ai besoin de quelque chose je sais que je peux l'appeler et discuter avec c'est vrai que j'ai une préparatrice mentale sur Mulhouse c'était Laurence Clifat et elle m'avait enseigné pas mal de choses pour pouvoir me débrouiller aussi au fur et à mesure tout seul elle m'avait un peu donné les outils pour que plus tard parce qu'il y a aussi niveau professionnel je ne suis plus non plus tout le temps sur Mulhouse donc on avait décidé d'arrêter mais par contre elle m'avait bien enseigné beaucoup de choses dont je me sers toujours en fait et après j'en ai fait aussi ma sauce mais c'est vrai que sur le plan mental je crois qu'avoir vraiment une capacité à m'impliquer au quotidien à être très fort d'aller très loin dans la souffrance dans la douleur à toujours être très motivé à toujours garder en tête mes objectifs pourquoi je fais ça pourquoi je travaille me fixer des objectifs intermédiaires donc j'ai tout un processus que je pense que je maîtrise plutôt bien maintenant ce qui me permet d'être assez autonome même si on a toujours besoin un peu d'aide à un moment ou à un autre est-ce que tu arrives à retirer du plaisir de ta préparation où seule la performance et le résultat comptent ? non moi je suis le type d'athlète qui aime tout le processus je crois que j'aime vraiment ce que je fais et comment j'arrive à atteindre mes objectifs et c'est aussi pour ça que parfois je peux terminer troisième d'une course et être super content parce que pour moi la finalité alors si bien sûr la finalité d'une course c'est aussi de gagner mais pour moi le plus important c'est le dimanche c'est de me dire j'ai tout donné j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai pas de regrets et après s'il y avait quelqu'un de plus fort que moi il y avait quelqu'un de plus fort que moi et c'est comme ça et à moi de travailler mieux plus intelligemment plus ce que vous voulez pour battre cette personne mais je suis vraiment un coureur qui aime s'entraîner qui aime la course sans être focus et en faire une maladie de vouloir gagner à tout prix gagner à tout prix c'est pas forcément ce que je trouve c'est compliqué c'est compliqué mais bon quand on en voit certains ils gagnent ça fait 10 ans que ça gagne et ça gagne toujours mais à un moment ou un autre on tombe sur plus fort que soi bon Max je vais continuer de mettre encore un petit peu d'eau dans ton vase des JO je recontextualise un petit peu cet enregistrement on est en 2020 les JO de Tokyo ont été reportés en 2021 donc toi c'est une échéance importante qui est décalée comment est-ce que tu reçois cette nouvelle en pleine pandémie de Covid dans un premier temps il y a eu deux profils d'athlètes il y avait des athlètes qui étaient soulagés puis moi c'était un peu plus mitigé c'était entre le soulagement et puis pas un coup dur mais un petit coup de mou parce que finalement ce qui conduisait toute notre saison et toute notre saison était basée là-dessus donc c'est vrai que dans un premier temps je me suis dit dommage mais après quand on prend le contexte tout ça on se rend compte que c'était effectivement pas faisable de les faire donc c'était la bonne décision à prendre et c'est très bien comme ça donc après on accepte cette décision et puis on se remet en route finalement ils ne sont pas annulés ils sont juste reportés donc ça c'est hyper important pour moi je l'ai vraiment pris comme ça c'est-à-dire il n'y a pas de course il n'y a pas d'objectif dans les mois qui viennent mais ce n'est pas grave moi j'aime m'entraîner j'aime le vélo je suis en bonne santé il n'y a pas de quoi se plaindre donc c'est vrai que très vite j'ai réussi à me projeter sur autre chose ça implique quand même pas mal de choses évidemment l'entraînement qu'il faut complètement repenser comme on disait avant il y a quand même pas mal d'athlètes qui sont sous contrat jusqu'au JO là ça pose une question légale parce qu'il y a pas mal de gens il y a pas mal de questions qui vont se poser il n'y a pas encore de réponses à mon avis pour beaucoup de gens pour les prochains JO il y a également la question de la sélection parce que pour l'instant est-ce qu'il va y avoir deux athlètes est-ce qu'il va y en avoir plus qui est-ce qui va y aller est-ce qu'on se base sur les critères de la saison qui est passée ou est-ce que ta place au JO qui est garantie est-ce que tout est remis en question voilà beaucoup de choses sont remises en question parce que c'est sûr que ma place au JO elle n'était déjà pas assurée avant puisqu'il restait une manche aux autres pour faire le critère de sélection qui était un top 3 et que seul Steph et moi avions fait pour deux places trois il n'y en aura probablement pas donc de ce côté là c'est sûr qu'on attend on attend le calendrier 2021 qui permettra ensuite d'écrire ces critères parce que tant qu'on ne sait pas combien il y a de courses avant la sélection des jeux c'est dur de faire des plans donc de ce côté là à mon avis beaucoup de choses se feront en 2021 et pas vraiment en 2020 d'autant plus avec l'incertitude du calendrier après le CIO avait quand même poussé aussi à dire que ce qui est acquis n'est plus à prendre donc je pense que ce critère là de top 3 j'ose espérer qu'avec Steph on va le garder quand même parce que finalement on a montré des choses en 2019 et tout le monde pouvait montrer des choses et on n'est que deux à l'avoir montré donc j'espère que de ce côté là ça sera confirmé c'est à dire qu'on gardera ce top 3 et puis après il y aura encore les courses en 2021 pour les autres et pour nous aussi pour asseoir un peu plus sa sélection donc voilà après c'est vrai que pour les contrats le cross country fonctionne beaucoup effectivement sur des cycles olympiques donc au jour d'aujourd'hui je n'ai pas re-signé mais bien sûr on discute mais c'est vrai que les marques notamment avec cette histoire ont aussi peut-être peuvent revoir certaines stratégies marketing leur investissement en compétition ou dans autre chose donc c'est vrai que pour l'instant je pense que pour beaucoup de marques l'avenir on regarde et il n'est pas encore défini clairement mais ça ne va pas non plus traîner des lustres et puis je pense que pour les marques ce ne serait quand même pas forcément je pense vraiment dommage de se retirer juste avant les jeux en fait surtout avec des athlètes comme chez Cannondale potentiellement médaillables donc de ce côté-là moi de toute façon j'avais dit que j'allais chez Cannondale pour construire une histoire pour construire une relation à long terme comme c'est ma conception en général dans ce domaine-là que j'avais déjà fait avant donc l'objectif est quand même de continuer de ce côté-là par contre c'est vrai qu'en France malheureusement on n'aura à mon avis que deux athlètes des chances qu'on ait trois athlètes sont maintenant très très minimes le message est passé j'ai encore quelques questions en vrac il semblerait que j'arrive pas à les prier ces questions mais il semblerait que t'as une passion pour le McDonald's et les Morissettes est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes ? je pense connaître ta source à mon avis Alain Béranger il est pour quelque chose alors le McDonald's beaucoup moins qu'avant même si ça arrive des fois qu'on s'accorde pas un petit plaisir mais je sais pas pourquoi mais il y a un moment il doit y avoir un truc là-dedans qui fait qu'on y revient un petit coup et en général quand j'y vais sans madame elle est pas contente même si j'adore la vraie nourriture et je préfère largement et c'est une multinationale voilà machin je suis pas forcément fan des méthodes mais bon des fois on sait pas pourquoi mais on a envie d'en manger un mais les Morissettes encore plus en tant que bon Alsacien c'est sûr que les Morissettes c'est ma grande passion mais bon elles sont pleines de gluten donc j'en mange quasiment plus un petit peu en hiver et un petit peu à mon mariage notamment mais sinon c'est assez limité deuxième question qui n'a absolument rien à voir qu'est-ce que tu penses d'un athlète comme Mathieu Van Der Poel qui brille qui impressionne qui pose des questions qui est là qui est pas là qu'est-ce que t'en penses moi je pense c'est bien pour le VTT parce que Mathieu amène au VTT finalement beaucoup de de couverture médiatique venant des autres sports du vélo donc de ce côté là non vraiment et puis c'est bien aussi d'avoir du sang frais d'avoir quelqu'un qui casse les codes finalement donc ouais nous il a été bien accueilli Mathieu en plus bon les rares fois où je discute avec lui soit avant le podium soit vite fait sur le paddock c'est quelqu'un avec qui je peux discuter donc j'aime bien finalement parler il est humble il prend il nous a jamais pris de haut ou quoi que ce soit et du coup même si c'est vrai que des fois il y en a qui disent qu'il sourit pas beaucoup mais en tout cas c'est ouais j'aime bien j'aime bien parler avec lui et puis après j'aime bien aussi sa façon de rouler c'est vrai que c'est quelqu'un c'est pareil des fois je sais pas si quand il veut gagner il veut gagner avec panache il ira pas sucer les roues pendant une heure pour faire un sprint quand il y va il met tout ce qu'il a et ça j'apprécie sa façon de courir que ce soit sur route en cyclocross ou en VTT c'est vrai que c'est beau aussi de ce côté là d'avoir un il est pas très calculateur il est beaucoup à l'instinct et du coup ça rend la course très intéressante justement t'évoques la route pourquoi en tant que jeune athlète t'as pas fait le choix d'aller sur la route pour potentiellement gagner plus d'argent faire une carrière comme certains ont décidé de le faire l'argent c'était pas la motivation si j'avais basculé sur route c'était mon rêve c'était comme beaucoup de gamins c'était le tour de France finalement on en revient quand même souvent à cette course là et puis à un moment c'est vrai qu'il y a eu différents moments dans ma carrière où je me suis dit pourquoi pas essayer de tenter l'aventure parce qu'en général quand on est VTT l'aventure sur route ça se passe plutôt bien on a développé de très bonnes qualités donc à un moment je me suis dit ouais mais bon en fait si je m'ennuie toute la saison et qu'il y a juste le tour qui m'intéresse finalement et puis si on est on est bridé dans tout ce qu'on fait ça m'intéresse beaucoup moins parce que moi qui fais de la moto sur circuit vous êtes routier la moto, le ski tout ça vous oubliez c'est même pas la peine donc toute cette vie à côté qui est un peu cadenassée ça c'est pas vraiment les choses qui me plaisent et l'ambiance route alors ça change aussi parce qu'on a une nouvelle génération qui est quand même beaucoup plus ouverte et sympa et j'ai l'occasion des fois de rouler avec certains d'entre eux mais voilà il y a une atmosphère qui me un peu trop sérieuse j'ai envie de dire et qui m'intéresse un peu moins et du coup j'ai jamais sauté le pas j'ai fait une croix dessus c'est vrai que est-ce que ça sera un regret je sais pas il y aura toujours dans mon coeur de gamin à me dire le tour de France je l'aurais bien fait mais en fait pour tous les à côté je préfère le VTT parce que quand je prends mon VTT je m'éclate comme jamais et toute la spépilotage me manquera forcément parce que cette montée d'anadonnaline qu'on a quotidiennement en descente c'est quand même un truc particulier c'est un truc de fou qu'on peut pas retrouver sur route j'ai une petite question d'un certain Jérôme Clemens tu connais ? il paraît il paraît que vous avez roulé ensemble et il me demande est-ce que c'est suite à ces sorties ensemble que t'as décidé de mettre une tige de sel télescopique sur ton vélo ? je l'avais je me souviens dans un ride avec les enduristes dans les Vosges je l'avais pas encore ou je la testais je sais plus bref non je l'avais en tête depuis un moment parce qu'on avait des choses assez légères qui arrivaient dans le milieu et à ce moment là le poids en cross country c'est quand même important et voilà on commençait à se poser la question est-ce que ça vaut le coup donc je faisais des tests mais ouais en fait après quand je roule avec un groupe comme ça si on l'a pas on prend de fort moins de plaisir et finalement il y a eu l'aspect performance où je sentais que je pouvais gagner des choses parce qu'en plus je suis un athlète qui est assez gêné par sa selle quand il pédale avec des grandes jambes et puis des bras assez courts assez sur l'avant donc elle me gêne pas mal en descente mais en fait il y avait aussi tout l'aspect à côté quand j'ai commencé à rouler avec à me dire mais en fait c'est tous les jours je m'éclate en fait deux fois plus avec mon vélo quand j'ai ma tige de salle télescopique et je parle même pas de performance c'est juste avoir la banane quand je vais rouler et donc c'est pour ça que ça fait maintenant trois ans que j'utilise enfin qu'elle ne quitte jamais mon vélo voilà Jérôme Clemen je pense que tu auras ta réponse qui est-ce que t'aimerais entendre dans un prochain épisode du Bunchride ? bonne question le Steph le Steph Tampier lorsqu'il raconte de son côté sa version de notre histoire commune entre guillemets le rendez-vous est pris merci Max merci à vous le Bunchride c'est terminé pour aujourd'hui on espère que vous aurez apprécié et si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le noter sur les différentes plateformes de podcast ça fait toujours plaisir vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com au format papier sur Vojomagazine et évidemment sur les réseaux sociaux à bientôt pour de nouveaux Bunchride pour de nouveaux Bunchride pour de nouveaux Bunchride